— Merci d'être avec nous pour « Douce Reste Dimanche ». J'ai invité aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. — Bonjour. — Désormais candidat à la présidentielle de 2017. On va en parler beaucoup. — Propose sa candidature. Soignez les mots, chère-en-midi. — Oui, oui, mais ça, on va en parler plus en détail. Et en tout cas, à droite comme à gauche, il y a eu plusieurs déjà déclarations de candidature. Ça part un peu dans tous les sens. Les divisions apparaissent au grand jour. — Oui, ça s'appelle la démocratie. — Entre soutien, ralliement et revirement aussi. Ça, c'est peut-être moins beau. Mais on va en reparler tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, Manuel Valls, hier à Munich, au Conseil de la Sécurité, a dit « L'Europe ne peut plus accueillir de réfugiés ». Angela Merkel dit, elle, « Au contraire, les pays européens doivent faire preuve de générosité ». Qui a raison entre les deux ? — Les deux ont tort. Elles, parce que c'est se résigner à ce qu'autant de milliers de gens aient intérêt à partir de ces Jeux, parce que je voudrais quand même rappeler qu'ils partent de chez eux et qu'ils ont des raisons, la guerre et les traités commerciaux. Et M. Valls a lui tort, parce que quand les gens sont là, on ne peut les maltraiter ou les rejeter à la mer. Ils sont nos semblables en humanité, que ça lui plaise ou pas. Alors, dans l'immédiat et dans le concret, il y a des choses simples à faire. Où veulent aller les gens qui sont accalés ? Où ils veulent aller ? — En Angleterre. — Eh bien qu'ils y aillent. Le Royaume-Uni ne peut pas vouloir être solidaire d'aucune manière socialement et ensuite nous demander de faire le garde-frontière. Que ceux qui sont accalés puissent aller là où ils veulent aller, c'est-à-dire en Angleterre. — Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. Ça y est, vous êtes reparti pour une nouvelle présidentielle, puisque vous avez annoncé votre candidature en milieu de semaine, même si vous dites que c'est une proposition de candidature. Mais ça, on va y revenir plus en détail. Et ce qui est mercredi, la veille du remaniement du gouvernement. Vous êtes donc prêt à en découdre une nouvelle fois. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que le Mélenchon de 2017 sera le même que celui de 2012 ? — Non, parce qu'entre-temps, la situation s'est terriblement dégradée. La résignation a gagné du terrain. Le dégoût a gagné du terrain. — Et votre style aussi ? — Et nous avons... Moi, je suis entré dans la campagne de 2012 pour incarner le bruit et la fureur que je sentais venir. Aujourd'hui, on est à autre chose. Et il faut plutôt encourager ceux qui veulent s'impliquer. C'est pourquoi j'ai choisi de parler de la France insoumise. Vous savez, la France insoumise, c'est aussi bien la personne qui, tous les jours, résiste à une domination qui l'écraserait que le lanceur d'alerte, le syndicaliste. C'est le pays lui-même, la patrie. Insoumise ni aux terroristes qui croient lui faire peur, ni aux États-Unis d'Amérique qui veulent nous domestiquer, ni au gouvernement de droite allemand qui prétend nous faire faire ce qu'il veut. C'est l'insoumission en tant que valeur de rébellion et de dignité personnelle. — En tout cas, c'est un départ en campagne, alors que le quinquennat de François Hollande n'est pas terminé. Il reste encore un an avant la présidentielle. Et la semaine qui s'achève a été très chargée en événements politiques. En premier lieu, le changement de gouvernement. Alors il y a ceux qui partent, ceux qui restent. — Non, vous voulez la candidature de Mme Le Pen ? — Mais on va y revenir. Et les ralliements, et les ralliements aussi des écologistes, en l'occurrence. C'était sa dernière séance de questions au gouvernement. Cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères a reçu l'ovation des députés de la gauche. — J'ai dirigé la diplomatie française avec fierté et je l'ai servi avec bonheur. — À 14 mois de la présidentielle, François Hollande s'entoure d'une nouvelle équipe. — Jean-Marc Ayrault va retrouver la cour de l'Élysée. L'ex-chef du gouvernement déchu il y a deux ans revient en grâce et prend la tête de la diplomatie française. — Autre grand retour, celui des écologistes. François Hollande a réussi à débaucher Emmanuelle Cosse, la patronne des Verts, en lui confiant le ministère du Logement. — J'ai jugé en conscience que pour faire vivre l'écologie, il fallait être et il faut être dans ce gouvernement. — Pour prix de ce ralliement, Emmanuelle Cosse affirme avoir obtenu un référendum local sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Jusqu'alors pomme de discorde entre les Verts et le gouvernement. — Il n'y a pas de marchandage. Moi, je ne négocie pas, je ne troque pas telle ou telle entrée au gouvernement contre tel ou tel renoncement. — Au total, 4 ministres quittent le gouvernement. — Fleur Pellerin, prévenue de son éviction quelques minutes avant le remaniement, a remercié Manuel Valls mais n'a pas cité François Hollande. — Madame Lebranchu, comment avez-vous appris hier que vous n'étiez plus ministre ? — Ça s'est passé en moins d'une minute. Je suis sorti parce qu'effectivement, il y avait besoin d'étudier politique et que je n'apportais absolument rien, je dirais, en termes de valeur ajoutée politique, semble-t-il, à ce gouvernement. — Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon, vous avez été ministre vous aussi. Vous savez ce que c'est que les remaniements. Est-ce que c'est toujours aussi violent ? — Je crois que par nature, ça l'est parce que la Constitution est monarchique. Donc le prince chasse, fait venir à sa guise et personne n'a rien à dire. Voilà. Tant qu'on aura une monarchie présidentielle, on aura la cour, le prince choisissant ces gens et jetant les autres. — Le remaniement, en tout cas, qui a été marqué, on l'a vu, par l'entrée de 3 ministres écologistes. Alors la majorité s'élargit. C'est un bon coup quand même pour François Hollande. — Oui, magnifique, oui. — C'est bien ? — Bah, écoutez. Ah, vous avez l'air vous-même étonné. Bon, franchement, ce remaniement a plus fait de dégâts dans l'esprit public en quelques heures que des heures de discours à la télévision. Enfin, c'est un ralliement sans principe de gens qui, du coup, non seulement se discréditent personnellement. Après tout, c'est leur affaire. Ils font leur choix. — Vous parlez des écologistes. — Je parle des écologistes. Mais surtout qui discréditent leur propre mouvement. Aujourd'hui, vous avez des milliers de militants écologistes qui sont dépités, qui ne se reconnaissent pas, qui sont écœurés. Et moi, j'espère qu'ils ne baissent pas les bras parce que leur militantisme est précieux pour nous. On a besoin d'eux. — Et vous espérez les récupérer ? — Non, j'espère qu'ils me récupèrent. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Sous-titrage FR ?